L'approche achats responsables qui est portée pour les achats de l'Etat et des établissements publics concerne le portage des politiques publiques par les marchés de l'Etat et des établissements publics. Cela signifie qu'en fait les achats responsables portent sur deux volets essentiels, un volet sur la performance environnementale des achats de manière à pouvoir avoir des achats qui soient en faveur de la préservation et de la valorisation de l'environnement et des achats qui soient socialement responsables, donc des achats qui portent les politiques publiques nationales de lutte contre le chômage, les inégalités, les exclusions, mais également qui engagent la responsabilité de l'Etat en tant que donneur d'ordre sur les questions par exemple de traçabilité sociale, d'éthique et donc avoir une traçabilité des produits, services, conducteurs que nous consommons dans le cadre des achats publics. Aujourd'hui les achats responsables concernent tous les achats de l'Etat et des établissements publics donc 26 milliards d'euros. Cela fait de nombreuses années que les questions d'achats responsables sont prises en considération depuis au moins bien sûr la réglementation de 2006 et le volume de marché qui intègre cette nature de disposition ne cesse de croître. L'ensemble de ces dispositions peuvent soit être des obligations auxquelles les entreprises doivent répondre, ce que nous appelons les conditions d'exécution, notamment dans le domaine social et de l'insertion par l'activité économique, soit ça peut être des spécifications techniques attachées à la qualité intrinsèque du produit de la prestation d'un point de vue qualité environnementale ou qualité sociale, donc là également c'est une obligation ou un critère d'attribution sur la valeur environnementale ou sociale d'une offre proposée par un soumissionnaire de manière à pouvoir choisir une offre avec un critère qui soit suffisamment discriminant pour permettre une amélioration de la qualité sociale et environnementale de l'achat et donc de choisir une offre qui corresponde à ces enjeux. Par exemple si on prend le champ du social, dans les considérations sociales on peut mettre une obligation pour le titulaire du marché d'employer des personnes éloignées de l'emploi, donc les personnes en insertion par l'activité économique, c'est un exemple d'obligation. On peut également intégrer une clause de formation sous statut scolaire des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Le soumissionnaire est obligé de prendre, c'est la condition sine qua non pour remporter l'appel d'offre, le soumissionnaire est obligé de prendre un jeune sous statut de stagiaire pendant une durée qui est déterminée entre un mois et maximum neuf mois de manière à ce que ce jeune puisse ensuite réintégrer le système scolaire ou intégrer le monde professionnel s'il le souhaite. Il y a d'autres types de dispositions comme par exemple l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou encore le fait d'adresser les marchés, de réserver des marchés au secteur du handicap, les entreprises adaptées, les entreprises et services d'aide par le travail pour pouvoir favoriser le travail des personnes en situation de handicap et permettre aux structures qui emploient ces personnes de bénéficier des marchés publics, de développer leur activité. On peut également avoir des marchés que nous adressons aux structures d'insertion par l'activité économique sur le même principe que la réservation de marché pour les personnes en situation de handicap. Sur le plan environnemental, il y a un certain nombre soit de conditions d'exécution, soit de critères d'attribution, soit de spécifications techniques liées à la qualité environnementale de l'achat. Par exemple, un marché de matériel bureautique va prendre en considération la question du démantèlement des déchets après, des déchets des matériels bureautiques quand ils arrivent en fin de vie, la question de la consommation énergétique, la proportion de matériaux recyclés qui peuvent être intégrés. Un marché de mobilier de bureau, par exemple, peut intégrer des spécifications techniques. Donc là, ce sont des obligations attachées au matériel sur la traçabilité du bois, s'assurer que le bois n'est pas issu de forêts dont l'exploitation forestière n'est pas encadrée, que ce ne sont pas des essences dont l'exploitation est illicite et qui sont inscrites sur les listes de l'UICN. S'assurer également du volet sanitaire parce qu'on parle beaucoup des impacts environnementaux, mais souvent les impacts environnementaux, on le voit, on le sait bien, sont couplés avec des impacts sanitaires et donc le taux de substances toxiques qui sont présents dans les produits qui peuvent être consommés et que nous devons limiter. Voilà, ça, ce sont quelques exemples. Ça peut être de la spécification technique, donc une obligation, comme ça peut être un critère d'attribution. Si on sait que l'offre des fournisseurs n'est pas suffisamment développée, le nombre de fournisseurs qui ont une offre vertueuse n'est pas suffisamment important, on peut mettre un critère pour permettre aux fournisseurs le plus vertueux de se dégager de l'offre de ses concurrents et de remporter le marché public. Les critères que nous pouvons mettre sur la valeur environnementale et sociale sont pondérés à un minimum de 10% de la note totale d'attribution du marché, ce qui n'est pas neutre et qui permet effectivement, dans certains cas, de dégager les offres qui seraient les mieux disantes sur le plan environnemental ou social.